ouais donc en gros toi tu veux maintenant percer là dedans alors pour percer là dedans tu vas sur ici pour déplacer ta pièce voilà donc arrivé ici clic droit ok tu sélectionnes ta pièce ici tu vas là-haut sur créer une exquise 1 d'accord tu cliques ensuite ta pièce de face voilà ensuite en haut ici tu vas sur centre tu mesures maintenant par exemple je sais pas si tu dois percer à 15 cm à 15 mm de du bord ici et 10 là donc tu te mets au centre tu choisis ton diamètre je sais pas moi millimètre tu fais ok donc tu valides pareil de l'autre côté aussi 4 mm tu fais après ensuite je zoome un peu parce que c'est voilà donc tu sélectionnes ton premier cercle ensuite tu vas sur le deuxième voilà c'est comme ça tu fais contrôle sur ton clavier et tu cliques une fois dessus pour sélectionner les deux les deux sont sélectionnés donc ensuite tu fais contrôle e pour extruder non tu fais terminer l'exquise d'abord ici terminé voilà donc une fois que tu as terminé tu fais contrôle pour extruder ça ne marche pas donc tu vas là en haut sur extrusion ensuite tu redéplace ta pièce tu reviens comme ça ok tu prends ta flèche et tu vas à l'intérieur là et automatiquement ça devient rouge et puis il te marque coupé tu fais ok tac et voilà ta pièce est percée les deux côtés et tu peux mesurer tu peux mettre tes pieds des trous où tu veux en fait